... Comme chef de service à l'aide sociale à l'enfance, j'ai débuté ma collaboration professionnelle avec Horizon Parrainage en 2008. La direction du service de protection de l'enfance du département du Rhône développait alors une recherche de solutions alternatives avec la société civile pour soutenir des actions de prévention ou pour offrir d'autres expériences d'accueil à des enfants placés. Je me suis engagée dans un groupe de travail qui a été initié à ce moment-là et qui réunissait des associations de parrainage, des représentants de services ou d'établissements du secteur associatif et des travailleurs sociaux du département. Pendant les premières années de ce travail collectif, il a fallu beaucoup œuvrer pour faire tomber des craintes et pour déconstruire des représentations, tant d'ailleurs du côté des bénévoles que du côté des professionnels, avant de parvenir à une collaboration fructueuse et plus apaisée. Il y a deux ans, j'ai sauté le pas, devenant membre actif de l'association en prenant la fonction de conseillère technique. Aujourd'hui, je participe donc au développement du parrainage de proximité à double titre, à la fois comme cadre social au sein de la Pôle de Lyon et aussi comme bénévole de compétences au service d'horizon parrainage. Alors c'est une double posture qui me demande beaucoup de vigilance en fonction des circonstances pour endosser tantôt l'une, tantôt l'autre de mes deux casquettes. Et je dis souvent que je me fais l'effet d'une bête à deux dos, susceptible d'être questionnée à tout moment sur des points de conflit d'intérêts, de devoir de réserve ou de loyauté institutionnelle, ce qui par ailleurs ne s'est jamais exprimé dans ces termes, et je parviens la plupart du temps à assumer cette situation sans l'ambiguïté que l'on pourrait craindre. Mais je suis consciente que mon double statut peut légitimement troubler et déstabiliser les interlocuteurs associatifs ou institutionnels qui ne font pas partie du premier cercle du parrainage de proximité. Dans ce contexte, la proposition d'intervention qui m'a été faite aujourd'hui d'explorer cette affaire de coopération entre bénévoles et professionnels s'est vraiment présentée comme une opportunité. Elle m'a donné l'occasion de réfléchir aux questions sur lesquelles j'avais surfé, prises dans la dynamique du projet, et c'est donc cette réflexion que je suis venue partager avec vous aujourd'hui. Dans un premier temps, je souhaite vous expliquer, alors Mireille l'a fait un petit peu déjà, mais je reviendrai un peu dessus, qui sont les bénévoles d'Horizon Parrainage et quel est leur engagement. Nous nous intéresserons ensuite aux relations complexes qu'ont entretenues travailleurs sociaux et bénévoles au cours d'histoire, puis comment ils ont évolué les uns par rapport aux autres et réciproquement jusqu'à nos jours. Nous observerons alors de quelle manière les effets de ces changements se manifestent au sein d'Horizon Parrainage et comment ils impactent la collaboration des bénévoles avec leurs partenaires institutionnels. Et la dernière partie de mon intervention nous permettra de comprendre comment bénévoles et professionnels ont réussi à dépasser leurs différences pour se rassembler sur un projet centré sur l'enfant. Ils nous envisageront aussi les obstacles émergents qui pourraient bien compromettre le développement du parrainage de proximité si nous ne les prenions pas suffisamment au sérieux. Alors, qui sont les bénévoles d'Horizon Parrainage ? Ils interviennent dans l'association à partir de parcours de vie et de compétences techniques qui sont très éclectiques. Certains débutent dans leur vie professionnelle, d'autres sont à la retraite. Certains sont parents, d'autres pas. Ils vivent seuls ou en couple et ils appartiennent à des catégories sociales très diverses. Ce qu'ils ont en commun de façon indiscutable, c'est leur engagement associatif. Globalement, pour ce que nous en constatons, leurs motivations correspondent à celles publiées au baromètre d'opinion des bénévoles 2016, qui est mis en place depuis 2008 par Recherche et Solidarité. Cet instrument d'observation permet de suivre chaque année au plus près le comportement des bénévoles et ses évolutions. Et en effet, les membres d'Horizon Parrainage se définissent en priorité comme des personnes ayant le souci d'être utiles aux autres, voulant donner de leur temps dans une démarche citoyenne, cherchant à agir collectivement. Ils défendent des valeurs de solidarité en direction d'enfants et de leurs familles. À la recherche d'un épanouissement personnel, ils semblent mesurer les atouts du bénévolat pour les autres et aussi pour eux-mêmes. Et surtout, comme l'écrit Maude Simonacuset, qui est auteure d'une thèse sur le travail citoyen, ils sont là parce qu'ils ont choisi librement d'agir pour une cause qui leur cause. Vivre une belle rencontre avec un enfant. Construire progressivement un lien avec lui s'il accepte de se laisser apprivoiser. Lui donner l'occasion de s'appuyer sur un adulte disponible, fiable, rassurant, alors que son expérience est plutôt celle de relations compliquées avec son environnement quotidien. Telles sont les intentions à la fois simples et exigeantes qui animent les parrains marraines de l'association. Ainsi se résume aussi la cause qu'ils défendent à travers leur engagement associatif. Pour les bénévoles qui ne parrainent pas, leur rôle est également essentiel puisqu'ils se consacrent aux moyens logistiques nécessaires à la mise en œuvre et au soutien de ces parrainages. Ce qu'il y a de particulier de spécifique dans le fonctionnement d'Horizon Parrainage, c'est que son activité met très fréquemment en présence les bénévoles parrain ou pas, qui participent d'une façon ou d'une autre au développement des parrainages, et les professionnels de l'aide sociale à l'enfance et du dispositif de l'éducation spécialisée. Ceci sur toute la chaîne hiérarchique, lorsque l'enfant bénéficie bien sûr d'une mesure d'aide éducative en milieu ouvert ou de placement. Cela fait, comme vous le savez, beaucoup d'intervenants et de niveaux d'intervention au service d'un même enfant, et aussi beaucoup d'interlocuteurs pour un parrain. De plus, le pilotage de l'association nécessite de nombreuses interactions entre les membres actifs d'Horizon Parrainage d'une part, et tous les partenaires de l'aide sociale à l'enfance et du secteur de l'éducation spécialisée d'autre part. Et là, vous pouvez l'imaginer sans difficulté, relever le défi d'être parrain ou marraine dans ces conditions, ou se risquer à impulser, concrétiser, soutenir des parrainages au plan associatif. J'ai mon mari qui est en train d'arriver, ça me trouble. C'était pas fait. Je reprends ma preuve. Et là, vous pouvez vous représenter sans difficulté, relever le défi d'être parrain ou marraine dans ces conditions, ou se risquer à impulser, concrétiser, soutenir des parrainages au plan associatif, nécessite d'avoir dans ses bagages un peu plus que son bon cœur et ses louables intentions. Certes, on se souvient que le mot bénévole provient du latin béné, qui signifie bien, et de voulo, je veux. Cela fait du bénévole à l'origine celui qui veut le bien et qui agit de bon gré, sans obligation, à titre gracieux. Cette définition reste encore valable, mais elle est très insuffisamment représentative de ce que sont devenus aujourd'hui, pour la plupart, les bénévoles de façon générale. En témoigne encore le baromètre d'opinion des bénévoles, qui les montre tournés désormais vers la mobilisation de leur savoir-faire et préoccupés d'améliorer l'efficacité de l'action associative. Ils sont aussi fréquemment en demande de formation afin de monter en compétences. Cette évolution serait à mettre en lien avec celle des associations elles-mêmes, qui se voudraient aujourd'hui plus techniciennes, plus souples et adaptables, en phase avec leur temps et plus ouvertes aux autres. L'association Horizon Parrainage et les bénévoles qui la font vivre n'échappent pas à cette évolution. C'est même devenu essentiel au bon accomplissement de leur vocation, au sens des financeurs ou partenaires. Il faut certes se souvenir que la place des bénévoles dans notre société a traditionnellement été pensée dans la sphère du hors-travail, à la fois extérieur au travail et parfois même en opposition au monde professionnel. Mais force est de constater, comme l'a étudié Maud Simone Necusset, que les bénévoles utilisent de plus en plus un champ lexical issu du cadre professionnel pour décrire leur pratique. Nombre d'entre eux ont même recours au terme « travail » pour décrire leur action bénévolat, même s'ils se corrigent souvent aussitôt comme s'ils disaient « quelque chose d'incombrue », car se définir comme « travaillant bénévole » ne peut manquer de susciter l'étonnement. Et cet exemple montre bien le rapport ambigu qu'ils entretiennent avec leur activité et la façon dont ils questionnent leur légitimité à la considérer comme quelque chose de proche ou de semblable à un travail. Là aussi, ce constat général rejoint une réflexion que nous commençons d'engager au sein de l'association visant parrainage et que nous envisageons du côté de ce qui peut devenir un vrai problème. En fait, nous semblons assister à l'émergence de deux catégories de bénévoles au sein de notre association. D'une part, des parrains marraines se consacrant à leur relation avec les enfants et leur famille, et d'autre part des bénévoles, dits de compétences, prenant en charge le fonctionnement technique, l'organisation, la tendance liée à l'activité associative. Alors certes, le constat ne se pose pas d'une façon aussi caricaturale dans la réalité, en témoigne le fait que certains parrains comptent aussi parmi les bénévoles de compétences, cependant par manque de vigilance, ou si on ne prenait pas suffisamment au sérieux cette évolution, on pourrait à terme voir se reproduire au sein même des associations, des oppositions jusque-là actives dans l'entre-deux des professionnels et des bénévoles. Pour bien comprendre comment cette difficulté se traduit, nous allons nous intéresser à ces crispations et aux représentations réciproques qui peuvent conduire professionnels du secteur social et bénévoles à se considérer avec précaution, prudence, voire même défiance et parfois hostilité. Nous reviendrons plus tard sur ce qui se joue à l'intérieur même de notre association. Paradoxalement, et je commencerai par là, on peut se demander si l'écart qui sépare travailleurs sociaux et bénévoles ne trouve pas en partie ses sources dans ce qui les fait se ressembler. Il ne faut pas oublier que le bénévolat a ouvert la voie au métier du champ social. Comme le rappelle Jacques Yon, sociologue, sur le terrain, le traitement de la misère et de l'insécurité sociale ont d'abord été assurés dans le fil de l'ancien régime par les œuvres de bienfaisance, par les églises, mais aussi par les premières structures nées du mouvement ouvrier. Le social est donc d'abord militant et l'historiographie n'auront d'ailleurs pas de figure héroïque et de géniaux précurseurs. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, durant les Trente Glorieuses, que l'action sociale s'autonomise comme secteur spécifique d'intervention de la puissance publique, même si c'est seulement en 1970 qu'est créée au sein du ministère de la Santé une direction à l'action sociale. Des professionnels sont alors recrutés en masse, notamment des assistantes sociales, mais aussi des animateurs socio-culturels, diplôme national créé en 1970, des éducateurs spécialisés, diplôme national créé en 1967, des conseillères en économie sociale et familiale, etc. S'amorce ainsi un vaste mouvement de professionnalisation du secteur de l'action sociale qui tend à effacer le rôle des anciens bénévoles et qui fait valoir, sur la place publique, la nouvelle appellation de « travailleurs sociaux ». Ils ont en commun tous ces professionnels des années 1970, contrairement à leurs aînés, de nombreuses caractéristiques, diplôme professionnel, même tranche d'âge, savoir partagé empruntant massivement aux sciences humaines et sociales nouvellement reconnues par l'université. Ils s'appuient sur des idéaux culturels proches. Ces travailleurs sociaux nouvelle génération sont en majorité soucieux de se démarquer des origines charitables ou militantes de chacun de ces métiers. Les changements sémantiques ne sont jamais neutres. On voit bien qu'ils désignent aussi le passage à de nouvelles postures professionnelles et qu'ils ont contribué en leur temps à opposer le professionnalisme au bénévolat, l'éducatif au relationnel, le normatif à l'accompagnement, la distance, à la proximité. Et de fait, à partir de cette période, en même temps que le nombre de salariés ne va cesser d'augmenter, s'établit progressivement l'image d'un monde professionnel est de plus en plus qualifié et détaché de ses origines charitables ou militantes. L'affaire paraît entendue. Le processus de professionnalisation semble inéluctable. Ce qui devrait appliquer d'un côté une moindre part des activités bénévoles dans le secteur et de l'autre une qualification accrue des salariés. Pourtant, les associations restent les premières bénéficiaires de cette montée en puissance du travail social parce que ce sont elles qui continuent à encadrer les formations dans des écoles relevant massivement du secteur privé et que ce sont elles, loin devant les collectivités locales et l'État, qui restent les principaux employeurs. Les associations fédérées, notamment celles de l'enfance dite inadaptée et de l'éducation populaire, ne cessent de voir leur influence croître au fur et à mesure qu'augmente la population des travailleurs sociaux. Bien sûr, ce développement ne va pas s'en poser problème. Dans les années 60 et le début des années 70, sont alors nombreux les conflits parfois spectaculaires quand il s'agit de faire cohabiter administrateurs bénévoles, forts de leur rôle de précurseur, et une masse de plus en plus nombreuses de salariés. Cependant, entre associations et salariés, les liens restent très forts, sur le plan institutionnel comme sur le terrain des pratiques. Pratiquement, c'est l'ensemble des réseaux associatifs qui a continué à constituer l'environnement immédiat disponible des travailleurs sociaux. Ensemble, militants associatifs et travailleurs sociaux partageaient d'ailleurs la plupart du temps les mêmes valeurs. Il est à peine exagéré de dire que ce qui faisait les raisons d'engagement public des uns constituaient les raisons d'engagement professionnel des autres. A savoir, la croyance au progrès et aux gens meilleurs, c'est-à-dire indissolublement l'idée que la société était transformable et que l'homme était éducable. Derrière ces idées partagées, il y avait au fond un projet commun, l'idéal éducatif. Et cette chose essentielle qui veut que le social ne soit pas seulement assistance individuelle, mais affaires collectives. Les années 80 constituent un main-dégard en tournant. L'approfondissement et l'installation de la crise sociale dans la durée sont venus multiplier les tâches du travail social, alors même que l'État dit Providence se voyait menacé dans ses fondements. Et nous nous situons dans la continuité de ce processus. Nous n'allons évidemment pas examiner ici tous les effets de cette crise sur les pratiques et les interventions sociales. Cependant, c'est un fait que ce contexte nous conduit aujourd'hui progressivement au retour de ce que les professionnels avaient cru un plan à jamais révolu, l'appel aux bonnes volontés de la société civile. Avec la fin du mythe du progrès et l'installation de la misère dans la durée, ils ne peuvent travailler aujourd'hui avec les référents des années de croissance, ni avec les mêmes outils, ni dans les mêmes rapports avec les partenaires et les usagers. Par la force des choses, ils sont amenés à se tourner de plus en plus vers l'action des bénévoles pour élargir et enrichir leur offre de soutien auprès des personnes en difficulté. Et donc, comment ces changements de ligne entre bénévoles et professionnels se manifestent-ils et se traduisent-ils au sein de l'association Horizon Parrainage et dans les rapports qu'elle entretient avec ses partenaires ? Alors, en 2008, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai découvert Horizon Parrainage depuis ma place de chef de service à l'aide sociale à l'enfance, à l'occasion d'une réunion initiée par la direction départementale de la protection de l'enfance, dans le Rhône. Il y avait là aussi des directeurs et des éducateurs de maisons d'enfants, des représentants de services d'aide éducative administrative ou d'AEMO. Tant qu'il a été question d'écouter les bénévoles de l'association sans expliquer leur fonctionnement et le déroulement du parrainage, tout a bien été. Des questions se sont exprimées pour préciser les modalités d'accueil des enfants ou d'encadrement de l'action des bénévoles. Chacun s'en est tombé d'accord pour affirmer l'intérêt de cette offre de parrainage concernant des enfants placés, sans lien fréquent avec leur famille, voire sans lien du tout, ou d'autres dont les conditions de vie quotidiennes à domicile ne permettaient pas leur épanouissement. Mais les choses en ont été autrement, lorsqu'il s'est agi de définir les places et les prérogatives de chacun des acteurs dans la mise en place, puis dans la mise en œuvre d'un parrainage. Bien sûr, dans le feu des débats, les sujets de confrontation et les points de blocage se sont manifestés très vite sur des supports en apparence purement techniques. Par exemple, ont émergé des questions comme « Faut-il établir un bon de sortie pour le parrain, quand il prend son filleule, si ce dernier fait l'objet d'une décision de placement ? » « Le parrain peut-il participer à une synthèse ou à une audience ? » « Que peut-on partager de l'histoire d'un enfant avec un parrain ? » « Quel type de lien un parrain peut-il entretenir avec les parents de son filleule ? » « S'ajouter à cela des préoccupations portant sur la notion de responsabilité ? » « Quel pouvait être le risque pris en confiant un enfant à un tiers de la société civile ? » « Même si les parents avaient signifié par écrit leur accord ? » « Même si l'association avait validé cette mise en relation par la signature d'une convention ? » « Même si l'AZE l'avait approuvé de façon formalisée en cas de placement ? » « Et même si le juge en avait accepté la mise en place ? » « Très vite, des professionnels ont exprimé leur intérêt envers les parents-marrains en tant que prestataires, rendant gratuitement des services de garde d'enfants. Cette possibilité permettait de résoudre en partie le manque de moyens institutionnels pour trouver un lieu de vacances à peu de frères ou pour qu'un enfant puisse se ressourcer en dehors d'un lieu collectif ou même de sa famille. Cette confusion entre parrainage et accueil familial est par ailleurs récurrent, mais source de nombreux malentendus entre institutions professionnelles, parents, enfants et parents. En tout cas, dans notre groupe de travail, cela s'est avéré difficile au début de se représenter le parrainage sous une forme plus complexe et décalée. Il faut admettre que pour les professionnels, leur collaboration avec les bénévoles de l'association ne va pas dommer de soi, qu'elles bousculent leur pratique et surtout vient questionner leur positionnement soit éducatif, soit de cadre, d'une manière déstabilisante. On peut en comprendre les raisons. Il y a certainement quelque chose d'étrange dans le fait de partager avec un bénévole une situation de travail, en quelque sorte d'égal à égal. Il est possible de concevoir des craintes quant au rôle de cet autre, qui pourrait être assimilé à un travailleur bénévole, sans que l'on puisse définir précisément la tâche qu'il exercera, ni la compétence qu'il mobilisera pour l'accomplir. Aldona Ouri décrit pour sa part, qui est l'auteur de Travail en miette, décrit pour sa part le bénévole comme un outsider du monde du travail. D'après lui, plus l'activité d'un bénévole l'inscrit à l'intérieur du monde du travail, plus son étrangeté à ce monde apparaît comme un facteur de désordre. Il ne paraît donc pas absurde, ni infondi, qu'un professionnel évalue l'existence d'un risque à se lancer dans une collaboration avec un bénévole. Il peut avoir en tête que l'absence de rétribution de ce bénévole le libère des contraintes et des contrôles appliqués aux travailleurs éminérés. Il peut craindre que sa générosité et son désintéressement mis en avant ne confèrent à ses actes une valeur indiscutable, le conduisant à ne supporter aucune critique, le rendant réticent aux efforts d'adaptation, d'ajustement, de rigueur qu'impliquent toutes les marches avisées, éducatives ou sociales. Il peut se demander si, dans la perspective d'une collaboration, la liberté de parole et la marge d'action d'un bénévole seront bien compatibles avec le cadre de travail contraint d'un professionnel. Il peut considérer encore que son expertise à lui, professionnelle, acquise à travers sa qualification et son expérience, le met en position haute vis-à-vis d'un interlocuteur bénévole, qu'elle fait de lui un spécialiste face à un non-spécialiste, la compétence étant indiscutablement de son côté, mais difficile à faire valoir. Il peut redouter enfin qu'en voulant bien faire à sa façon, un bénévole ne rajoute aux difficultés déjà présentes. Toutes ces appréhensions se sont trouvées plus ou moins explicitées au cours des échanges que nous avons partagés dans nos groupes de travail à peu près tous les deux mois. Et si elles n'étaient pas clairement dites, elles n'en étaient pas moins actives dans les points de blocage et de divergence. J'ai pu constater aussi une part d'ambiguïté dans la façon dont les professionnels s'adressaient aux bénévoles d'horizon parrainage. Certes, ils exprimaient leur exigence que ces derniers, dans la mise en œuvre des parrainages, prennent en considération les règles institutionnelles et juridiques liées aux situations de placement des enfants, mais en même temps, ils mesuraient bien qu'à trop contraindre le cadre de ces parrainages, ils couraient le risque que des bénévoles ne se désengagent. Et en effet, du côté des représentants associatifs, Nicole était là, dont témoignaient, des représentants associatifs forts de leur conviction et de leur expérience concernant les parrainages de proximité déjà réalisés, il n'était pas question d'envisager une instrumentalisation de leur action par qui que ce soit, ni d'accepter qu'on leur impose des contraintes assujettissantes. Il s'agissait donc à chaque rencontre de rendre conciliable la défense de la rationalité institutionnelle d'un côté et celle d'une éthique de la responsabilité citoyenne d'autre part. À plusieurs reprises, la directrice adjointe du service de protection de l'enfance qui porte ce projet depuis l'origine a dû organiser, en dehors des groupes de travail, des temps de régulation avec les professionnels ou les bénévoles qui s'étaient fortement accrochés au cours des débats. Nous avons passé des moments de crise malgré le recours à une anthropologue, Maria Maïla, venue en renfort sur une année dans le cadre d'une recherche-action pour nous aider à réfléchir ensemble et pour mettre en valeur la contribution de chacun des acteurs de notre table ronde au projet de parrainage pour les enfants. Ces enfants et leurs familles, nous ne les avions évidemment pas perdu de vue tout au long de nos débats. Cependant, les modalités d'une collaboration à organiser entre les professionnels et les bénévoles avaient largement envahi les échanges et il était nécessaire de nous se recentrer sur l'essentiel. Car des glissements successifs nous avaient conduit à parler d'eux à partir de nos enjeux institutionnels ou de la défense de nos places réciproques en nous éloignant de notre projet initial. Le travail engagé avec Maria Maïla nous a permis dans un premier temps de sortir de nos schémas de pensée habituels en nous appuyant sur ses propres points de vue parfois provocateurs ou en tout cas inattendus tels que ceux-ci qu'elle a par ailleurs écrit pour un rapport interministériel sur le parrainage de proximité. L'enfant ordinaire est un enfant impensé en protection de l'enfance comme le droit de l'enfant à l'enfance. Le droit à l'enfance doit être affirmé dans la protection de l'enfance car l'institutionnalisation de l'enfant n'assure pas les conditions propices à l'acquisition des capacités et des savoirs vivres propres à la vie ordinaire dans la société civile. Elle défendait l'idée qu'un enfant trouvait des conditions propices à l'expression de sa normalité dans ses liens choisis avec son parrain ou sa marraine et dans une configuration où il pouvait se sentir un enfant comme les autres avec des gens comme les autres. Elle tenait également la position suivante à propos du parrainage de proximité. Le parrainage pourrait s'inscrire dans une éthique qui considère que l'enfant est un don inestimable. La réciprocité ne se joue pas entre les adultes, parents de l'enfant et parrain, car il s'agit d'un don d'avenir. Chacun donne pour que l'enfant à son tour puisse créer les rapports humains avec les autres. Chacun donne à l'enfant pour tisser une relation et non pas pour recevoir un objet en échange. Dans le parrainage, le don ouvre une possibilité de mise en sens, de construction d'un sens commun concernant le lien social. Il ne s'agit pas d'un rapport mécanique car l'enfant est à la fois donné et invité et c'est lui qui reçoit sans que ses propres parents soient en situation de rendre l'équivalent de ce que leur enfant a reçu. Dans les rapports de parrainage, les adultes, notamment les parents et les marraines, provisent de la dette sociale positive. L'enfant qui reçoit une nouvelle expérience aura l'occasion plus tard de transmettre à son tour les fruits de cette expérience à d'autres personnes de son entourage. On ne donne pas pour recevoir, on donne pour que l'autre, l'enfant, donne. Il s'agit d'une dette positive dont l'enfant devient le porteur et le transmetteur à l'âge adulte. Cette réciprocité différée implique un investissement symbolique qui n'attend pas un retour immédiat et évaluable. Elle ajoutait, nous abordait donc ici le parrainage associatif, c'est-à-dire les formes instituées avec le soutien d'une association. Dans ce cadre, deux concepts éthiques émergent, reconnaissance et respect. Car donner est bien à la fois se séparer, mais aussi faire passer quelque chose de soi dans ce que l'on donne. Autrement dit, les parents de l'enfant parrainé doivent être valorisés lorsqu'ils adhèrent à cette démarche associative. Ils doivent être confirmés dans leur rôle comme étant indispensables et irremplaçables. Dans cette perspective, le parrainage devrait s'établir sur un acte qui accorde d'une façon visible du respect et de la reconnaissance aux parents. Ces deux vecteurs sont porteurs de socialisation et d'encouragement lorsque les parents se retrouvent dans une situation difficile. Il ne s'agit pas de prendre en charge directement les parents dans le parrainage de l'enfant, mais de faire un retour valorisant des parents dans le parrainage de l'enfant. Pardon, je me trompe. Il ne s'agit pas de prendre en charge directement les parents dans le parrainage de l'enfant, mais de faire un retour valorisant des parents de leur propre rôle auprès de l'enfant et surtout d'éviter de leur envoyer encore une image culpabilisante ou stigmatisante. Lorsqu'un parrainage est réussi, les parents se sentent eux-mêmes satisfaits de ce que l'enfant a vécu chez son parrain ou sa marine. ainsi une mère a affirmé « Puisque mon enfant a été reçu avec tant de bienveillance et il m'est revenu chargé d'émotions et de bons souvenirs, puisque j'ai été respectée grâce à lui, j'ai moi-même acquis un prestige social. » Dans un contexte où l'enfant a été accueilli dans une famille pendant une semaine, la mère de l'enfant reconnaît « Je me suis sentie considérée. » Il faut éviter, on l'a dit déjà, l'installation de rapports de rivalité ou de concurrence destructeur entre la famille qui s'inscrit dans le parrainage et les origines de l'enfant, en insistant sur le fait que le parrainage n'est pas une forme de parenté et encore moins une construction qui touche à la filiation de l'enfant, bien au contraire. Sa réussite dépend de la façon dont la filiation est valorisée et enrichie. En introduisant une réflexion anthropologique sur l'autorité parentale, elle rappelait aussi que la dimension collective de l'autorité parentale se perd dans nos sociétés modernes, alors qu'elle est toujours dans les sociétés dits sauvages, une autorité partagée, distribuée dans la communauté. Nos sociétés renvoient tout le poids de l'autorité quand il s'agit des enfants sur deux personnes et parfois sur une seule, alors que normalement, l'autorité est une construction sociale, culturelle, partagée entre plusieurs membres de l'entourage de l'enfant. Cette invitation à revisiter nos représentations sur l'enfant en situation de placement, ses parents, les liens entre parrainage et dons, l'autorité parentale, a effectivement produit une sorte d'électrochoc sur la dynamique de pensée de notre groupe. Elle nous a désenglués de nos enjeux institutionnels et associatifs et nous a permis de réaliser le pas de côté nécessaire pour nous remettre au travail de façon globalement plus apaisée. Nous avons finalement arrêté notre collaboration avec Maria Maïla car le rythme qu'elle voulait impulser aux changements pratiques tant du côté des professionnels que du côté associatif ne nous a pas paru correspondre avec notre réalité de terrain. Cela a provoqué de nouveau des moments compliqués à traverser. A cette occasion, nous avons pu constater une fois encore à quel point ce sujet de parrainage de proximité s'avère sensible. Il sert en quelque sorte de révélateur pour dire les limites de la protection institutionnelle et la nécessité du recours à la société civile pour compléter l'action des professionnels mais il faut être conscient aussi d'un risque de dérive dans cette démarche car la tentation de l'aborder sous un angle d'abord militant se tient régulièrement en embuscade. En l'occurrence, l'orientation donnée par Maria Maïla à notre action nous a paru prendre un virage anti-institutionnel qui ne s'accordait pas avec notre volonté. Après cette étape de recherche-action, un autre travail commun a largement contribué à clarifier les positions réciproques entre professionnels et bénévoles et a facilité dans bien des cas la mise en œuvre des parrainages. Je veux parler de l'écriture d'un référentiel intitulé « Parrainage de proximité et protection de l'enfance » et qui a pour sous-titre « Ensemble pour aider l'enfant à grandir ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !